Pour commencer cette séquence, je vais tout d'abord te présenter un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité. C'est le docteur Rivarocci, qui est un médecin italien qui, en 1896, a inventé l'appareil qui est représenté ici dans son format de l'époque. C'est un appareil qu'on appelle un tensiomètre et qui permet tout simplement la mesure de la tension artérielle. Si je dis qu'il s'agit d'un des grands bienfaiteurs de l'humanité, c'est parce que cette invention a révolutionné la médecine. En particulier, le tensiomètre a permis de sauver un nombre de vies incalculable. Tu comprendras ça à la fin de l'exposé, tu verras à quoi peut servir, pourquoi ce tensiomètre est si important. Pour t'expliquer le principe de la mesure de la tension artérielle, je vais commencer par te faire un bref rappel du fonctionnement du système circulatoire du corps humain. Il est représenté de manière extrêmement schématique. Ici, on voit les poumons ici, on voit un muscle représenté ici et on voit le cœur ici au centre. Le but du cœur est de faire circuler le sang, bien sûr. Le sang qui est fraîchement oxygéné ici à la sortie des poumons est conduit via le cœur au reste du corps, symbolisé ici par le muscle. Ça peut être bien sûr les organes digestifs, ça peut être le cerveau, ça peut être la peau. Tout ça a besoin de nourriture et d'oxygène. Le sang frais arrive ici. Une fois que l'oxygène est consommé, le sang vicié ici remonte par le système veineux jusqu'au cœur droit ici. C'est le demi-cœur droit, on l'appelle, il est à ta gauche, mais en fait, tu vois comme si tu regardais mon cœur, c'est bien la partie droite ici du cœur. Donc le demi-cœur droit reçoit le sang vicié ici et le cœur, ce demi-cœur, donc repompe le sang via les artères pulmonaires ici vers les poumons. Et le cycle est comme ça bouclé, le sang va circuler dans ce système. Alors s'il circule, bien sûr, c'est parce qu'il y a une pompe, c'est bien sûr l'office du cœur de pomper le sang. Le principe en est très simple, on a l'oreillette ici qui va se contracter pour envoyer le sang dans le ventricule ici. La petite valvule ici, bien sûr, s'est ouverte pour permettre le passage du sang. Une fois que le sang est là, maintenant c'est le ventricule qui va se contracter pour chasser ici le sang au travers de la valvule ici qui va s'ouvrir pour chasser le sang ici dans le système artériel. On a ici l'artère aorte à la sortie du cœur qui va donc recevoir le sang qui est actuellement dans le ventricule. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Le cœur donc se contracte, le sang passe par la valvule ici. Alors que la valvule ici, bien sûr, elle s'est fermée pour empêcher un retour du sang dans l'oreillette lors de la contraction, bien sûr, du ventricule. Voilà, alors cette phase-ci, c'est ce qu'on va appeler la systole. Un systole comme c'est écrit ici. Alors pourquoi systole ? Le mot systole vient tout simplement de l'ancien grec qui veut dire contraction. Cette phase de contraction ici de la majeure partie du cœur qui représente les deux ventricules ici, cette contraction, on l'appelle la systole. Voilà, et donc une fois que la systole a eu lieu, le cœur va se relâcher maintenant et on va avoir ce qu'on appelle la diastole. La diastole qui est un mot également qui vient de l'ancien grec et qui veut dire détente, expansion. Le cœur ici, c'est détendu. Ça correspond donc à ce mot diastole. Alors lors de la détente, bien sûr, l'oreillette s'est déjà contractée pour envoyer le sang dans le ventricule pour répéter le cycle comme ça, interminable. De diastole, systole, diastole, systole, diastole, systole. Alors, puisque ça fonctionne comme ça, de manière alternée, tu peux imaginer que la pression dans le système vasculaire, ici, dans les artères en particulier, sera une pression variable. Quand on est à la systole ici, tu peux imaginer que la contraction du ventricule va créer une pression importante dans les artères. C'est cette pression qu'on appelle la tension artérielle. On parle de tension, peut-être, parce que ça correspond à une certaine tension des tissus, ici, des artères. Les artères sont mises sous tension lorsque la pression est importante. Alors ici, on va avoir la pression la plus élevée lors de la contraction. C'est ce qu'on va appeler la pression systolique ou la tension systolique. Voilà. Alors cette pression, c'est ce que je dis, c'est la plus élevée. Lors de la diastole, lorsque le cœur se dilate, la pression va redescendre, mais elle ne va néanmoins pas redescendre très fort dans les artères, parce que la valvule, ici, va se fermer, de manière à maintenir une certaine pression pour que le sang continue à passer dans le système, ici. Donc il y aura toujours une pression, même lors de la diastole, même lors de la détente des ventricules. On a ici une pression qui est maintenue. On pourrait mesurer cette pression avec un petit manomètre à mercure. Je représente ici un tube en U. Si je mets du mercure dans ce tube en U, j'aurai une différence de niveau, ici, qui montre qu'effectivement, on a une certaine pression plus élevée que la pression atmosphérique. Le tube en U, ici, ce n'est pas un baromètre. Il est bien ouvert. La pression atmosphérique pousse ici. Et on a malgré tout une différence de niveau. Ça veut bien dire que la pression artérielle, ici, est plus élevée que la pression atmosphérique. Alors, mettre un petit tube comme ça sur une artère, ça semble très fantaisiste, mais ça peut se faire. On le fait d'ailleurs actuellement pour mesurer des tensions artérielles dans des conditions bien précises. Et ça se faisait déjà en 1726, ici, par le biologiste britannique Stephen Hales. On le voit ici, c'est une gravure qui le représente. On voit un cheval couché par terre, ici. Et il a fait une petite incision dans l'artère du cou du cheval, ce qu'on appelle l'artère crurale, ici. Et il a placé un petit tube, donc, dans le petit trou formé dans l'artère. Et ce petit tube se remplit spontanément de sang, jusqu'à une certaine hauteur qui est relevée, ici, par l'opérateur, qui relève, donc, la hauteur de sang. On voit que la hauteur de sang est considérable. Ça montre qu'il y a une pression considérable, ici, au niveau artériel, chez le cheval. Alors, bien sûr, ici, on est dans la diastole. Donc, la différence de pression n'est pas très forte. C'est la pression la plus basse qu'on peut avoir. Quand on passe à la systole, la pression augmente. Bien sûr, la différence de niveau de mercure, ici, a augmenté. Tout comme l'opérateur, ici, vous voyez, des fluctuations de niveau du sang, ici, qui correspondaient, tout simplement, aux variations de pression sanguine dans l'artère du cheval. Voilà. Alors, pour la diastole, il se fait que, chez un être humain, en bonne santé, on arrive à une hauteur de mercure qui est de l'ordre de 6-7 cm. J'ai choisi 7 cm, ici, pour donner un exemple. Voilà. Donc, c'est la pression. Ça correspond à la pression minimale. Donc, la pression des artères correspond à une hauteur de mercure de 7 cm. Alors, 7 cm, c'est déjà pas mal, en réalité. Ça correspond à peu près à un dixième d'atmosphère. Rappelle-toi, dans un baromètre, on équilibre la pression atmosphérique avec une hauteur de mercure. La hauteur de mercure est de 76 cm. 76 cm de mercure, ça peut être une hauteur très importante, représente toute la pression atmosphérique. Or, la pression atmosphérique, c'est une pression vachement importante. La pression atmosphérique, comme ça, à la grosse louche, on pourrait dire qu'elle correspond au poids de 10 tonnes réparties sur un mètre carré. C'est la pression atmosphérique plus ou moins standard. 10 tonnes réparties sur un mètre carré provoquent une pression d'une atmosphère. Et ici, on a un dixième d'atmosphère. Ça veut dire qu'on a une tonne par mètre carré de pression. Une tonne par mètre carré de pression, c'est une pression considérable. Ça veut dire que le sang qu'on a dans les artères est capable de porter, par exemple, une voiture, une grosse voiture, c'est à peu près une tonne, effectivement, qui repose sur un vérin hydraulique de 1 mètre carré de surface. J'ai 1 mètre carré de surface de ce piston sur lequel le sang artériel pousserait. La pression diastolique, la pression la plus faible du sang artériel, permettrait donc de soulever une voiture d'une tonne dans un vérin hydraulique d'un mètre carré de surface. On voit donc que c'est une pression qui est loin d'être négligeable. 0,1 atmosphère, c'est quelque chose qui est non négligeable. Et bien sûr, la pression systolique, elle, sera forcément encore plus élevée. On peut montrer qu'on passe à peu près à 13 centimètres de nouveau pour un être humain en bonne santé. 13 centimètres sera un nombre qui sera souvent rencontré. Alors 13, on voit que ça a encore été multiplié par un certain facteur. On arrive à peu près à 0,17 atmosphère cette fois-ci. Ça veut dire que la pression sanguine maintenant permettrait, non pas de soulever une voiture, mais toute une camionnette d'une tonne 7, déposée sur ce vérin d'un mètre carré ici de surface pour son piston. Donc voilà, ça porte dire que ces pressions sont loin d'être négligeables. Elles sont importantes et ça montre que les vaisseaux sanguins sont soumis à une pression considérable. Il y a vraiment une tension qui, en permanence, est exercée sur ces vaisseaux et qui pourrait être endommagée si ces pressions étaient trop importantes. Voilà, donc on passe de la diastole à la systole, de la systole à la diastole sans arrêt comme ceci. Voilà, j'ai représenté les deux pressions qu'on a rencontrées, 7 centimètres, 13 centimètres. Et c'est pourquoi on va dire que la pression artérielle est de 13,7 dans ce cas-ci. Quand on dit que la tension artérielle est de 13,7, ça veut dire que la systolique, qui sera toujours la plus élevée, sera de 13, 13 quoi ? Mais 13 centimètres de mercure. C'est la pression provoquée par une hauteur de mercure de 13 centimètres. Et le 7 ici, c'est tout simplement les 7 centimètres qu'on a à la pression la plus basse, qui est la pression diastolique. Voilà. Alors, on peut passer maintenant à la mesure de la tension artérielle. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer cette tension ? Autrement qu'en mettant un petit tube directement en contact avec les artères, Eh bien, on va recourir justement à l'invention du docteur Rivarocchi, qui en 1896 a donc proposé le système suivant, qui est en fait l'utilisation, le système est basé sur l'utilisation d'un brassard, un brassard qui est muni d'une chambre à air, tout à fait comparable à celle d'un vélo. Rivarocchi a d'ailleurs utilisé au tout début des chambres à air de vélo pour réaliser son dispositif. Donc, on a une chambre à air ici, qui est enfermée dans un tissu qui n'est pas élastique. On a une enveloppe de tissu ici qui enferme cette chambre à air. La chambre à air peut être gonflée grâce à une petite pompe à main, une petite poire en caoutchouc ici, qu'on peut compresser et relâcher pour remplir en air le brassard. Voilà. Donc, on peut, comme ça, bien sûr, augmenter la pression. Et si le brassard est bien dimensionné, c'est-à-dire s'il est suffisamment large et s'il est utilisé avec un volume d'air bien inférieur à son volume maximum, c'est-à-dire que l'enveloppe ici du brassard n'est pas tendue, eh bien, on peut montrer que quand on gonfle le brassard dans ces conditions, voilà qui est fait ici, la pression à l'intérieur du bras, ici, dans les tissus du bras, la pression est égale à la pression qui se trouve à l'intérieur du brassard. Donc, pour ça, il faut que le brassard soit suffisamment large et soit utilisé, donc, loin de ça, de son gonflement maximum, tout simplement. Et donc, voilà. Ici, comme tu vois, le gonflement provoque un écrasement complet de l'artère. Ça veut tout simplement dire que la pression à laquelle j'ai gonflé le brassard est supérieure à la pression maximale qu'il y a dans les artères, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à la pression systolique. P est supérieure à la pression systolique. À ce moment-là, l'artère est complètement écrasée, le sang ne passe plus et on ne sent plus le pouls du patient. Voilà. Alors, si on diminue la pression, maintenant, si je descends sous la pression systolique, maintenant, à chaque battement cardiaque, à chaque fois que la pression systolique se présente ici dans l'artère, à chaque contraction des ventricules, je vais avoir forcément une pression qui sera plus élevée que la pression du brassard, c'est-à-dire la pression du bras ici et l'artère va s'ouvrir. C'est ce qu'on va voir ici. On va retrouver ici un flux sanguin intermittent qui va permettre de retrouver le pouls du patient. Et c'est comme ça qu'utilisait Rivarocchi son tensiomètre au tout début. C'est comme ça qu'on l'utilisait. On l'utilisait tout simplement en détectant le pouls du patient ici, à l'artère ici qu'on trouve près du poignet. Quand le pouls apparaît, ça veut dire qu'on est passé en dessous de la pression systolique. Et donc l'idée est de commencer à gonfler le brassard à une pression supérieure à la pression systolique, de manière à ce qu'on ne mesure pas le pouls. On diminue légèrement la pression en jouant sur le petit robinet ici qui permet de libérer de l'air se trouvant dans la chambre à air ici, de manière à descendre progressivement d'une pression supérieure à la pression systolique à une pression inférieure à la pression systolique. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On ouvre le petit robinet qui se trouve là ou qui se trouve ici. On va libérer donc l'artère cette fois-ci puisque la pression devient inférieure à la pression systolique. On va ressentir le pouls. Et au moment de cette transition, l'absence de pouls qui va laisser la place ensuite au passage du sang, c'est-à-dire à la présence du pouls, cette transition va se faire à une certaine pression qui sera forcément la pression systolique. Sur le système de Rivarocchi, ici, on mesurait la pression grâce à une colonne de mercure dans un petit manomètre à mercure. Actuellement, ça se fait plutôt avec un petit manomètre mécanique ici, tout simplement, qui permet de voir à quelle pression le pouls réapparaît. Ceci est une technique qui permet uniquement la mesure de la pression systolique. C'est donc l'appareil de Rotschi. Mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. Il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Si, par exemple, plutôt que de palper le pouls du patient, on vient mettre un stéthoscope ici, juste sur la sortie, je dirais, de l'artère ici, à l'endroit où elle s'ouvre de manière intermittente comme ceci. Puisque quand la pression est inférieure à la pression systolique, mais encore supérieure à la pression diastolique, l'artère ici s'ouvre et se ferme à chaque fois. Et ça provoque chaque fois un redémarrage du flux sanguin. Il y a à chaque fois des turbulences hydrodynamiques ici, comme on pourrait dire, pour utiliser un terme scientifique. On a des turbulences ici qui font un bruit caractéristique. Et ce bruit peut être facilement repéré à l'aide d'un stéthoscope. Et donc voilà, ceci permet de faire plus que la mesure de la pression systolique parce que ce battement ici, cette ouverture-fermeture, va durer tant que la pression est supérieure à la pression diastolique. Effectivement, la pression diastolique, c'est la pression minimale. Si la pression dans le brassard est supérieure à cette pression minimale du sang, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un moment au moins du cycle cardiaque pendant lequel l'artère sera complètement fermée. Et donc on aura toujours cette fermeture, ouverture, qui va créer un bruit caractéristique qui va s'entendre au stéthoscope. Et ça veut dire que maintenant, si on descend une pression inférieure à la pression diastolique, à ce moment-là, la pression du brassard n'est plus suffisante que pour fermer l'artère. La pression diastolique est suffisante pour maintenir l'artère continuellement ouverte, c'est évident. On va arriver à cette situation-ci où on n'entendra plus de bruit, bien sûr. Ici, l'écoulement n'est plus turbulent, il est ce qu'on appelle laminaire, il ne fait plus aucun bruit. Disparition du bruit. La transition de nouveau a permis, la transition entre présence de bruit et absence de bruit permet, la transition se fait à la pression diastolique et donc on peut relever la pression diastolique. Il suffit de regarder le manomètre, ici, lorsque le bruit a disparu. Voilà, c'est le principe de mesure de la tension artérielle avec la pression diastolique et la pression systolique. C'est ce qui a été proposé par Nikolai Korotkov en 1905. C'est un jeune médecin russe chirurgien qui a donc cherché à améliorer le dispositif de Rivarouchi. Il y est bien arrivé parce que la mesure de la tension diastolique est très importante également. C'est également quelque chose qui est fondamental pour caractériser l'état de santé du patient. Et donc, c'est dans ces conditions-là qu'on utilise maintenant le tensiomètre. Je vais répéter ici les différentes phases de mesure de la tension. On met tout d'abord le brassard autour du bras du patient. On commence à gonfler, grâce à la petite poire ici, le brassard. Voilà, et on le gonfle bien fort de manière à ce qu'on soit à une pression plus élevée que la pression systolique, qui est la pression maximale qu'il y a dans les artères. Puisque la pression maximale est vaincue par la pression dans le bras ici, l'artère reste toujours fermée. On peut contrôler donc qu'on est au-delà de la pression systolique grâce au stéthoscope. On n'entend pas de poux, tout va bien. On sait qu'on est dans les conditions de départ, d'utilisation du tensiomètre. La pression est supérieure à la pression systolique. Ensuite, on commence à diminuer la pression en jouant sur le petit robinet. Ici, on va libérer de l'air, on dégonfle la chambre à air et on va se trouver forcément une pression inférieure à la pression systolique à un moment donné et toujours supérieure à la pression diastolique. Si on est supérieur à la pression diastolique, ça veut dire que l'artère se ferme toujours complètement à un moment donné et des bruits caractéristiques vont s'entendre en raison de la turbulence, de l'écoulement sanguin ici à chaque ouverture de l'artère. On va donc savoir ici qu'on est entre ces deux pressions. Le passage de l'absence de bruit au bruit s'est fait à une pression systolique qui suffit de mesurer sur le manomètre. On est maintenant entre deux, on entend les battements, mais on va continuer à descendre la pression en libérant le petit robinet qui est là, en le laissant ouvert. La pression diminue progressivement et on va arriver soudainement à une pression qui va devenir inférieure à la pression diastolique. On n'entend plus de bruit. La transition, le médecin doit être attentif bien sûr là, quand il passe de la situation où il entend les bruits à la situation où il n'entend plus de bruit, c'est à ce moment-là qu'il doit lire le manomètre pour relever la pression diastolique. C'est tout à fait simple, on a terminé maintenant la mesure de la pression sanguine, la mesure de la tension artérielle. La version moderne de ça, tu la connais, ce sont des petits tensiomètres électroniques, extrêmement faciles d'usage. Ça permet maintenant de ne plus avoir recours à un médecin pour prendre sa tension. C'est bien pratique, on peut prendre sa tension chez soi grâce à cet appareil. Il est toujours muni d'un brassard bien sûr, mais le brassard ici est gonflé par une petite pompe. Cet appareil a des piles avec une petite pompe qui gonfle le brassard jusqu'à une pression au départ qui sera plus grande que la pression systolique. Voilà, c'est le point de départ de la mesure comme avec un tensiomètre classique. Le système va libérer un petit peu d'air en ouvrant une petite vanne, de manière à ce qu'on passe en dessous de la pression systolique, on a ouverture, fermeture. À ce moment-là, on n'utilise pas de stéthoscope. Tu as remarqué ici, avec ce dispositif-là, on n'a plus besoin de stéthoscope. C'est l'appareil lui-même qui va mesurer les battements qui ont lieu dans la condition qui est représentée ici. C'est supérieur à la pression diastolique, mais inférieur à la systolique. L'artère s'ouvre et se ferme continuellement. Et ça, ça va provoquer des bruits, comme tu as vu. Alors certains tensiomètres se basent précisément sur un petit micro ici caché quelque part dans le brassard. Mais d'autres, et c'est la majorité, fonctionnent tout simplement sur les petites variations de pression qui sont dues à ces battements. Tu as remarqué ici que je montre l'enveloppe ici de la chambre à air qui modifie son volume en fonction de la pression qui passe à chaque fois ici. Puisqu'on a une variation du volume de l'artère, on a une variation du volume du bras qui se répercute sur le volume d'air dans la chambre à air qui va donc provoquer des toutes petites variations de pression ici le long du tuyau jusque dans l'appareil qui est capable de mesurer ces petites variations de pression. Et donc l'appareil lui-même, c'est quand on est au-dessus de la pression systolique, quand on est entre les deux et quand on va quitter cette zone, quand la pression va devenir plus petite que la pression diastolique, auquel cas il n'y a tout simplement plus de battements. Et donc voilà, l'appareil ici est tout à fait capable avec un petit logiciel. Bien sûr, il y a un petit programme. Chaque constructeur a d'ailleurs son petit programme parce que les choses sont toujours un petit peu plus compliquées que ce que j'explique ici. Ici, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, un petit programme informatique permet de relever la pression diastolique et la pression systolique. Tu vois ici 118, 78. Ce sont des nombres qui sont donnés ici en millimètres de mercure. Ça correspondrait à 12. En réalité, on va toujours arrondir en pratique parce que les derniers chiffres qui sont ici en millimètres de mercure ne sont pas très significatifs. Il suffit de faire deux mesures à la suite l'une de l'autre. Tu verrais bien que ces chiffres-là changent toujours. Ah non, voilà, ça permet juste de faire l'arrondi ici. On a une tension de 12, 12, 8, parce que 78 ici, ce sera 8 centimètres de mercure, 7,8 millimètres. C'est effectivement très proche de 8. Donc on a une tension de 12, 8 ici, dans cet exemple. Voilà. Alors, bien oui, il est important de mesurer la tension artérielle. Pourquoi ? Parce que les valeurs qu'on peut avoir ici peuvent être beaucoup trop élevées. On peut avoir des tensions ici qui vont jusqu'à, plutôt que 118, on pourrait avoir 218, 250, ce qui est beaucoup trop élevé, bien sûr. Ça risquerait forcément d'endommager les vaisseaux. Pour illustrer ça ici, je montre une image qu'on appelle d'angiographie, qui est une technique d'imagerie qui permet d'avoir juste l'image des vaisseaux sanguins. Alors, il s'agit ici des vaisseaux sanguins de la boîte crânienne, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui viennent irriguer le cerveau. Et en les regardant comme ça, on imagine, oui, effectivement, que ces vaisseaux sont assez fragiles. Ils subissent une pression qui est pourtant importante. Rappelle-toi, c'est un dixième d'atmosphère pour la pression la plus basse qu'ils subissent. Et pour la pression la plus haute, c'est quasiment deux fois plus. Donc on a ici des pressions très, très importantes par rapport à la pression atmosphérique qui ont tendance à dilater tous ces vaisseaux. Et il se fait que si la pression est trop importante, à un moment donné, les vaisseaux peuvent se rompre. Et on a à ce moment-là ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. En gros, le cerveau se met à saigner à l'endroit où l'artère a été cassée. Donc le sang va s'épandre dans la zone. Ici, il va comprimer les zones du cerveau qui se trouvent près de l'artère et qui pourraient endommager à tout jamais le cerveau. Ça peut provoquer des dommages absolument terribles. On peut se retrouver paralysé d'un demi-corps, c'est ce qu'on appelle l'hémiplégie. Si le saignement a eu lieu dans une zone du cerveau qui concerne le langage, on ne sait plus parler. On devient ce qu'on appelle aphasique. On peut avoir comme ça beaucoup de problèmes qui bien souvent, malheureusement, sont irrémédiables. Ce type d'accident vasculaire est malheureusement très fréquent. Il y a, il faut le savoir, à peu près 150 000 cas chaque année en France. Rien qu'en France, 150 000 cas d'accidents vasculaires cérébraux avec tous les problèmes de handicap que ça peut provoquer. C'est d'ailleurs la première cause de handicap physique. C'est l'accident vasculaire cérébral. Il faut faire son possible pour éviter ça, éviter les tensions trop élevées. Pour ça, la première chose à laquelle il faut penser, en tout cas une fois qu'on atteint un certain âge, c'est d'éviter le sel. Le sel est responsable d'une tension artérielle beaucoup trop élevée qui finit par fragiliser les vaisseaux à force d'être soumis à des pressions importantes par rapport à la pression atmosphérique. Le sel est un des grands responsables des accidents vasculaires cérébraux. Il y a bien sûr une multitude d'autres facteurs de risque, tels que la cigarette par exemple. La cigarette est absolument détestable pour ça, parce que la nicotine provoque une contraction des vaisseaux. Cette contraction provoque une augmentation de la tension, bien sûr, tu peux l'imaginer, et cette augmentation de la tension fragilise à la longue les vaisseaux. Ceci d'autant plus que la nicotine se dépose le long des artères, les durcissent et les rendent encore plus fragiles et plus sujets à la rupture et au saignement intracrânien, aux hémorragies cérébrales. Donc voilà, fumer c'est toujours une mauvaise idée, je suis désolé, ici je te fais un petit peu la morale, ce n'est pas vraiment l'endroit, mais je ne peux pas m'en empêcher quand je vois les dégâts que ça peut faire. Voilà, fumer n'est pas une bonne idée, je te conseille vraiment d'arrêter si tu fumes actuellement. Voilà, plutôt que fumer d'ailleurs, je te conseille plutôt de faire du sport, parce qu'on montre que le sport est un excellent régulateur de tension artérielle. Si tu fais souvent du sport, si tu te mets souvent en mouvement, ta tension artérielle spontanément va descendre et évitera ce désastre que représente l'accident vasculaire cérébral. Voilà, donc d'où l'importance de la mesure de la tension artérielle, c'est pour éviter ce genre d'accident, il est très important de la contrôler. Et c'est pour ça que je disais que le docteur Ivan Rochi est un grand sauveur de l'humanité, parce que grâce à son invention, on peut contrôler en permanence, virtuellement, la tension artérielle de tout le monde. et on peut éviter comme ça d'avoir des tensions trop élevées qui conduisent à ce genre d'accident. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt.